Professeur Nolden Zidoni, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Désormais, fumer dans les lieux publics est interdit par la nouvelle loi sur la santé, des amendes sans prévue à l'égard des contrevenants. Mais concrètement, comment appliquer ces dispositions ? Et est-ce que ces nouvelles dispositions ne pourraient pas connaître le sort de la première loi qui avait été adoptée déjà dans la loi sanitaire de 1985, assortie d'un décret d'application en 2001 ? Professeur Zidoni. Oui, bonjour. C'est une percée, il me semble. Et pour nous, nous attendions cela avec une impatience parce que nous avons élaboré des propositions qui ont été retenues dans les moutures de cette loi sanitaire, qui ont finalement été adoptées puisqu'il y a eu 14 articles, dont 4 qui concernent l'aspect coercitif. Vous dites que c'est semblable au décret précédent. Il me semble que non, puisque je pense que cette loi sanitaire concernant le tabagisme est beaucoup plus précise. Elle va vraiment au fond des choses et les amendes, par exemple, sont fixées. Les dispositions prises à l'encontre des contrevenants sont bien précisées. Bien sûr, il faudra que des faits d'application puissent permettre l'application de la loi, mais pour nous, il me semble qu'il y a une avancée notable dans le domaine de la protection des sujets, des citoyens contre cette intoxication tabagique, parce que maintenant, on sait que non seulement il faut lutter pour amener les fumeurs à ne pas fumer, mais il faut surtout protéger la population des non-fumeurs qui sont soumises à un tabagisme passif qui est aussi dangereux. Alors, il y a 14 articles, certaines dispositions sont coercitives. Est-ce qu'il faudrait être rigoureux pour leur application de faire la même chose que pour la ceinture de sécurité ? C'est notre vœu le plus cher. Nous souhaitons que la loi soit vraiment appliquée grâce à la disposition de textes réglementaires qui pourraient appliquer ces mesures. Nous avons tenté de prendre les devants, puisque nous avons soumis au niveau de notre comité un projet d'arrêté interministériel qui regroupe trois ministères, Commerce, Santé et Ministère de l'Intérieur, parce que nous voulons décentraliser l'applicabilité des dispositions réglementaires. C'est-à-dire, dans cet arrêté interministériel qui est à la signature, que les ministres ont approuvé, nous essayons de responsabiliser les autorités à un niveau régional et pas seulement central, c'est-à-dire au niveau de Wilaya et d'Aira et même communes dans certains cas. C'est-à-dire que nous avons proposé que l'autorité qui se charge d'appliquer la loi soit au siège de la Wilaya et par le WALI, en association avec le ministère du Commerce et le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé intervient en dernier recours, si vous voulez, parce que nous, malheureusement, nous ne récoltons que les conséquences de ce fléau. Mais nous avons proposé l'installation, l'instauration de brigades mixtes, ministères de l'Intérieur, ministères du Commerce, avec les corps constitués pour qu'il y ait une application de cette loi. Nous avons même proposé une série de mesures qui nous permettront d'évaluer, d'analyser et d'évaluer l'applicabilité de ces dispositions réglementaires. Et cet arrêt interministériel vient vraiment en complément de la loi sanitaire. Mais quand vous parlez de décentralisation, de l'applicabilité de ces dispositions, est-ce qu'il faudrait commencer d'abord, dans un premier temps, des lieux publics, comme par exemple dans le domaine de la restauration, principalement, parce que parfois ils proposent des endroits mixtes, est-ce que c'est valable ? C'est-à-dire fumeurs et non mi-fumeurs dans un même espace ? Il faudrait que les fumeurs soient, je dirais, contonnés, mais qu'on leur réserve un espace comme ça se fait partout dans le monde. Mais cet espace est codifié et obéit à des dispositions réglementaires que nous allons préciser également dans les décrets d'application. Mais pourquoi en avoir mis beaucoup de temps avant de procéder à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, puisque l'Algérie était à l'avant-garde par rapport à l'adaptation de sa législation. Il y a eu la loi de 1985, la loi sur la santé, qui avait prévu déjà, dans un premier temps, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et puis, par la suite, il y a eu le décret ministériel interdisant de fumer dans les lieux publics en 2001, qui n'a jamais été appliqué, en définitive. Professeur Zidouni, est-ce qu'on peut considérer que le lobby de l'industrie de la cigarette est aujourd'hui très important ? Oui, le lobby des firmes, surtout des multinationales, est très puissant. C'est un marché qui représente 426 milliards de dollars à travers le monde. Et un chiffre d'affaires en progression. Tout à fait. Et même chez nous, il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont destinés à la culture du tabac. Et il y a plusieurs milliards de dinars qui sont engrangés par cette industrie. Et vous avez remarqué que chez nous également, le risque, c'est que nous avons des joint ventures maintenant. Il n'y a pas seulement la SNTA, mais il y a des sociétés mixtes, des sociétés mixtes, et notamment sociétés mixtes avec un pays du gof, le Qatar pour ne pas le nommer, qui commencent à prendre de l'ampleur chez nous. Donc il y a... Il y a la contrebande de la cigarette. Il y a une double bataille, mener une bataille sur le plan réglementaire avec l'application de la loi et mener également une lutte sans merci contre les contrebandiers qui sont eux-mêmes, qui dépendent eux-mêmes des multinationales, qui sont encouragés par les multinationales du tabac. Et il y a également cet effort constant de l'industrie du tabac à adopter et adapter de nouvelles mesures. Je prends pour exemple la dernière mesure par un grand cigarettier dans le monde, Philippe Maurice, qui vient de mettre au point ce qu'il a appelé la cartouche. Puisqu'ils prétendent que cette cartouche permet de produire du tabac chauffé et non pas brûlé. Et donc le tabac non porté à incandescence serait beaucoup moins dangereux que le tabac qui est porté à incandescence, qui est brûlé. Donc ceci est complètement faux. Il n'y a aucun substrat ni aucun fondement scientifique. Alors aujourd'hui, la cigarette est tuée. Elle est tuée à travers le monde l'équivalent de 7 millions de personnes. D'ici 2030, ils seront pratiquement 8 millions à mourir en raison, bien sûr, à cause de la cigarette. En Algérie, il y a pratiquement l'équivalent de 60 000 à 70 000 personnes qui meurent annuellement par rapport aux liens directs à la cigarette. On parle pratiquement d'un million d'ici quelques années, d'ici 2030. Comment prévenir aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut vraiment appliquer la loi avec ses aspects coercitifs impérativement ou continuer à sensibiliser ? Puisque ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que l'accès à la cigarette est très libre, même pour les adolescentes. Tout à fait. Il faut mener le combat sur les deux francs. Et je pense qu'il faut maintenir la sensibilisation qui peut, dans son volet prévention, permettre de diminuer le nombre de personnes qui s'adonnent à l'intoxication tabagique. Mais il faut être également coercitif. Je crois que maintenant, nous sommes passés à un stade où il faut vraiment sévir contre les personnes qui ne respectent pas la loi parce que ce sont des enjeux majeurs de santé publique. Le cancer bronchique atteint 16 à 17 cas pour 100 000 habitants. C'est une maladie prévalente qui pose un réel problème de santé publique. Les maladies cardiovasculaires sont encore plus importantes. Et donc tout ceci va aggraver, va considérablement, le fardeau, la charge de morbidité que les pouvoirs publics doivent présenter, doivent combattre contre cette épidémie qui est sans cesse croissante. Alors aujourd'hui, nous faisons face aussi à notre forme de phénomène, par exemple le narguilet, la chicha dans les lieux publics. Ah oui, tout à fait. Ça aussi, il y a un effet mode. Et dans les espaces commerciaux où on fume le narguilet, devient de plus en plus important. Il y a même des clubs de narguilet où les gens se rencontrent et fument. Et on recourt à ce barbotage, à cette vaporisation. Il faut savoir que lorsque l'on utilise ce procédé pendant à peine une heure, c'est comme si on avait fumé 4 à 5 paquets de cigarettes. Et pendant une journée, ou même pas, un sujet peut inhaler jusqu'à 10 litres de vapeur de fumée. Donc ça correspond à un nombre incalculable de paquets de cigarettes qui mettent vraiment la santé, puis la vie en danger de ses utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Agir impérativement et rapidement, professeur Zidouni, puisque ce qu'on relève, c'est qu'il y a pratiquement l'équivalent de 1,5 milliard de cigarettes qui sont produites annuellement en Algérie. C'est énorme. C'est énorme, mais comme c'est une source de fiscalité, et c'est une source d'emploi, aucun pays du monde n'a réussi à éliminer, à interdire l'industrie du tabac. Ce qu'il faut, c'est agir en amont. Agir en amont en continuant à sensibiliser, et surtout à faire appliquer la loi. Ne pas fumer dans les lieux publics, retarder au maximum l'intoxication tabagique, aider surtout, aider les fumeurs à se débarrasser de ce fléau. C'est pourquoi le ministère de la Santé va élaborer, déjà élaborer, mais va implanter une stratégie par la généralisation, du moins l'augmentation du nombre de consultations d'aide au sevrage tabagique. Et ces consultations d'aide au sevrage tabagique font partie de la stratégie qui est dite Empower de l'Organisation mondiale de la santé, que nous appliquons avec plus ou moins de succès. Mais c'est la régularité de l'applicabilité de ces résolutions qui vont nous permettre de lutter contre ce fléau. Nous nous proposons comme objectif de diminuer au début de 10% par an le nombre de fumeurs pour arriver à l'objectif qui est recommandé dans la plupart des pays du monde, c'est d'arriver à une diminution de 30% des consommateurs. On a parlé de la loi sanitaire qui a adopté un certain nombre de dispositions, 14 articles, le fumeur dans les lieux publics sera passible d'une amende de 5 000 dinars. C'est ça, tout à fait. 5 000 dinars, il y aura, pour les contrevenants, ça peut aller jusqu'à 100 000, voire 1 million de dinars, avec une interdiction de l'activité d'exercice pour ces lieux publics, notamment les espaces de détente, de loisirs, de restauration, etc. M. le professeur Nordin Zidouni, je voudrais revenir avec vous sur certaines dispositions réglementaires qui sont contenues dans la loi sur la santé qui a été adoptée récemment par les deux chambres du Parlement et qui sera bientôt publiée dans le journal officiel. Il y a l'article 58 qui prévoit des amendes pour des particuliers de 5 000 dinars en cas de consommation dans les lieux publics. Il y a aussi parallèlement l'article 59 qui interdit la vente aux mineurs de la cigarette assortie d'une amende qui peut aller de 200 000 à 400 000 dinars. Comment faire aujourd'hui face à ce phénomène de vente libre de la cigarette aux mineurs puisque maintenant ils recourent même à la vente en détail pour les mineurs ? C'est-à-dire on achète une cigarette ou une un paquet ? Voilà, le fléau que nous constatons, c'est la vente aux mineurs et la vente aux détails. Ce sont les deux principales mesures qui doivent attirer l'attention des autorités. C'est pourquoi nous le proposons dans l'arrêté que nous voulons établir et faire signer par les trois ministres pour qu'il y ait des brigades mixtes, ministères de l'Intérieur, ministères du Commerce afin d'appliquer au niveau du plan, au niveau de la région locale la plus décentralisée possible pour permettre de réaliser cette mesure qui sera, je vous l'accorde, difficile à réaliser. Mais est-il possible d'exiger par exemple une pièce d'identité aux mineurs aujourd'hui au niveau par exemple des buralistes pour la vente libre ? Ça c'est le législateur qui doit répondre. Il me semble qu'il faille également proposer cette mesure. C'est une mesure que je trouve intéressante. Mais il faudrait qu'on fasse pression sur le vendeur et qu'il y ait des brigades mixtes que nous proposons qui fassent des contrôles inopinés et qui puissent réprimander les contrevenants, notamment les dépositaires et les gestionnaires de ces lieux publics. Alors le prix du paquet de cigarettes est en constante augmentation. Il y a des taxes qui sont appliquées à chaque loi de finances. C'est le principe en Algérie. Est-ce que les taxes dissuadent aujourd'hui les gens de consommer le tabac ? Professeur Zidoni, parce que c'est un moyen de dissuasion. Dans beaucoup de pays du monde, l'augmentation de la taxe sur les prix à la revente des produits du tabac ont été un facteur stimulant pour la diminution de la consommation tabagique. Les récentes données des organismes de lutte contre le tabac, notamment l'organisme français, ont montré qu'il y avait un million de paquets de cigarettes qui ont été économisés cette année à cause justement d'une augmentation que certains ont jugée brutale dans ce pays ces deux dernières années. Je crois qu'il faille aller à une augmentation progressive. Les autorités ont fixé l'augmentation progressive de 10 voire 15% du prix du tabac chaque année. Faut-il aller plus ? Moi je pense qu'il faut aller au-delà de cette augmentation pour qu'il y ait un effet significatif de la baisse de la vente des produits du tabac. Mais est-ce que les mises en garde illustrées sont efficaces aujourd'hui ? C'est-à-dire les compas de choc entre le tabac et les mises en garde illustrées opposées sur le paquet peuvent faire peur ? Le débat avec le ministère du Commerce c'est que nous essayons également d'élargir cette étiquette, ce warning qui nous espérons arriver jusqu'à 30% de la surface du paquet, jusqu'à 50%. Actuellement nous estimons que ces étiquettes ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez dissuasives. Ça aussi ce sont des négociations que nous allons mener avec nos partenaires du ministère du Commerce. Pour la cigarette produite en Algérie ? Pour la cigarette produite en Algérie, et même nous pouvons également demander à ce que toutes les cigarettes en vente en Algérie soient porteuses de cette étiquette. Alors est-ce que l'interdiction de la publicité fait baisser la consommation de la cigarette ? Dans le monde c'est interdit ? Dans le monde... On parle de baisse de 7% ? C'est ça, c'est variable. Ça peut aller de 7%, 10% à 0% ou 1%. La loi sanitaire, les articles de loi sanitaire sont clairs à ce sujet. Il y a interdiction de la publicité dans les espaces qui sont destinés à la vente du tabac. Là vous voyez quand vous allez dans un magasin de tabac et de cosmétiques, des grands panneaux qui sont attractifs pour les jeunes vantant les mérites de grandes marques du tabac. Et ça, ça doit s'arrêter. La vente illicite du tabac, parce que ça existe ? Ah oui, c'est la vente illicite. Là nous entrons dans un domaine de législation, dans un domaine judiciaire, puisque toute vente illicite est interdite par la loi. La vente en détail pour les mineurs, par exemple, les cigarettes. La vente en détail nous cause beaucoup de problèmes. C'est une vente qui est interdite. Le produit est illicite, parce qu'il y a un régime de commerce d'une personne qui peut vendre ce tabac, mais la loi interdit la vente des paquets ouverts, c'est-à-dire la vente à l'unité des cigarettes. Et donc ça devient un produit prohibitif. Il faut l'interdire également en Algérie, puisque c'est interdit déjà de par la loi. Oui, la loi le préconise. Interdiction de vente aux mineurs, interdiction de la vente aux détails. Ceci figure dans les articles de loi. Alors, des questions des auditeurs, qui sont très nombreux ce matin, professeur Ziveny, certains vous disent aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait procéder à la dénonciation de certains buralistes qui vendraient, par exemple, aux mineurs, la cigarette ? C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen, et c'est un acte préventif de l'augmentation de la morbidité et des conséquences néfastes que cela peut avoir. C'est une idée citoyenne. Alors, quand vous parlez d'espace public, il faudra donner une liste exacte d'espace où fumer est interdit. Tout à fait, elles vont figurer en annexe, je pense, dans les arrêtés d'application. Ce sont tous les lieux publics, lieux de restauration, de détente, de loisirs, de rencontres, etc. Alors, nos autorités ont tendance à traduire le texte de loi à leur façon et de distribuer des amendes à tort et à travers. Est-ce qu'il faut être extrêmement précis ? Qu'est-ce qu'on entend exactement par fumée dans les lieux publics ? Est-ce qu'il faudrait être appréhendé avec une cigarette à la main ? C'est pour la précision, l'auditeur voudrait comprendre. Il y a deux volets. D'une part, le contrevenant, le fumeur, qui est surpris en train de fumer dans un lieu public, il aura une amende, mais aussi le gestionnaire du lieu public qui permet à ce que cela se fasse dans son établissement. Donc, c'est un double volet. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aussi, nous voyons aussi tous les jours des agents de sécurité, police et gendar, fumer dans les lieux publics. C'est clairement affiché, c'est interdit de fumer et il fume quand même. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Il faudrait commencer par là ? Tout à fait, il faudrait commencer par là et nous avons longuement débattu avec les collègues du comité du ministère de l'Intérieur. Et ce que nous souhaitons, c'est que les corps constitués soient un exemple. Cela se fait, il faut l'avouer, de moins en moins dans les espaces. Je dis toujours que dans les aéroports, cela commence à prendre fort, puis les espaces fumeurs, les agents de sécurité, de douane, etc. ne fument plus en public. Le ministère du Transport consacre également un effort. Dans les aérogares, ça tend à diminuer et le fléau persiste. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a dans des pays qui ont commencé, notamment les Etats-Unis, il y a un demi-siècle qu'ils ont commencé à prendre en charge ce problème, à le considérer comme un sérieux problème de santé et ils sont allés progressivement. Je crois que ça pourra porter des fruits si nous nous sentons tous citoyens, autorités et professionnels de divers secteurs concernés par lutter contre ce fléau. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui comment stopper aussi le phénomène du tabagisme et la cigarette qui est en train de se protéger dans les secteurs de l'éducation et qui touche essentiellement les collèges et les lycées. Là aussi, c'est un autre phénomène. Il y a eu une initiative et madame la ministre de l'éducation a signé un arrêté ministériel où elle décrète que les écoles seront des écoles sans tabac. Il y a des consultations dans les UDS, unités de dépistage et de suivi, où il y a des conseils, le conseil minimal ou des actes de prévention, de sensibilisation vis-à-vis des jeunes écoliers et lycéens par des praticiens de santé qui sont affectés dans ces UDS et ceci également est un travail de longue haleine. Alors comment expliquez-vous que malgré toutes les lois et les efforts déployés par les autorités compétentes, nous remarquons que dans les lieux publics tels que les aéroports, les premiers à transgresser ces lois sont ceux justement censés les faire respecter puisqu'il est permis de fumer pour certains dans les aéroports. Professeur Zidoni. Nous avons délimité des espaces, des espaces non-fumeurs. Vous pouvez le constater dans les aéroports Alger, Orang, Constantine où il y a des espaces clos, semi-clos et qui puissent avoir un accès à l'extérieur des fumeurs et ceci doit être généralisé pour tous les espaces que ce soit aéroports, gare, aérogare, gare maritime, etc. dans le secteur des transports et ceci doit être également appliqué in extension dans tous les lieux publics. Est-ce que ça doit être élargi à tous les aéroports à travers le monde des aéroports s'interditent de fumer maintenant ? Il n'y a pas d'espace ouvert à la cigarette, ils sont très peu. L'attitude que nous prenons c'est d'aller progressivement. Quand on prend l'avion il n'y a plus d'espace fumeur. Non, je parle des aéroports mais même dans les avions chez nous il n'y a plus d'espace fumeur et il y a toujours un signal au début du vol par les agents commerciaux des compagnies aériennes qui insiste sur l'interdiction de fumer et que même si on peut faire 12 heures de vol sans fumer c'est qu'on peut résister à la cigarette au niveau de l'aéroport. On peut résister à la cigarette dans toutes les circonstances. L'essentiel c'est qu'il y ait une volonté et si la volonté ne suffit pas il y a une aide au sevrage. Mais l'aide au sevrage doit s'adresser d'abord aux personnes qui veulent s'arrêter de fumer parce que figurez-vous que la plupart des personnes qui fument qui sont intoxiquées je dirais par le tabac désirent arrêter mais ils ne savent pas comment le faire et ils disent qu'il manque de volonté. Nous avons demandé mais nous n'avons pas pu l'obtenir avec cette période de ramadan que les prêches du soir puissent concerner quelques instants à sensibiliser les fidèles les croyants sur les méfaits du tabac. Vous n'avez pas obtenu cela ? Apparemment non ça ne s'est pas fait mais nous l'avons vraiment vivement proposé. Alors l'aide au sevrage est-ce que c'est une disposition qui est prévue par la loi ? C'est une disposition qui est prévue par le ministère de la santé. C'est prévu par la loi puisque je vous ai dit que nous au ministère de la santé nous avons signé nous sommes signataires l'Algérie a signé et par a fait la convention cadre de l'antitabac la convention cadre de l'antitabac et donc cette convention stipule qu'il faut analyser et évaluer les effets de la lutte d'antitabac et parmi les effets de la lutte d'antitabac il y a dans Empower ce mot c'est offrir aux fumeurs la possibilité de l'aider à arrêter cette intoxication et ceci a permis de mettre en place nous allons le mettre je pense progressivement et très rapidement des consultations d'aide au sevrage tabagique qui seront limitées d'abord au niveau des services de pneumologie et de cardiologie des CHU et des établissements hospitaliers et en fonction de l'analyse de l'évaluation et de l'analyse de cette mise en place nous espérons le généraliser à toutes les structures et là nous avons des négociations avec le mystère du travail des affaires sociales pour que les médecins qui sont dans les organismes de recouvrement de prestations comme les médecins de la CNAS puissent également participer avec nous à l'installation de ces consultations d'aide au sevrage alors pensez-vous qu'un citoyen lambda pourrait aborder un policier pour lui dire de ne pas fumer dans un lieu public professeur Zidoni autre préoccupation de l'auditeur soulevée ce matin moi je le féliciterai et je l'ai fait moi-même à l'aéroport il y a un an à deux ou trois reprises les gens ils se sentent pris ils se sentent fautifs et il faut continuer nous ce que nous voulons c'est l'implication de la société civile pour nous aider à lutter contre ce fléau la société civile il y a des associations qui sont très actives et nous sommes fiers d'avoir appris qu'une association de lutte contre le cancer et de lutte anti-tabac d'Alba Abelida a reçu un prix pendant la session la session mondiale de l'OMS le mois dernier donc ils ont reçu un prix de l'organisation mondiale de la santé pour leur action contre le cancer et contre le tabac il y a également une association dans le Constantinois dans le Khorob qui est très active dans la lutte anti-tabac nous ce que nous voulons c'est multiplier parce que nous réussirons ou nous échouerons nous réussirons si nous avons l'appui de la société nous réussirons si les citoyens regroupés ou non mais surtout regroupés au sein d'associations nous aident à lutter contre ce fléau parce qu'il s'agit d'eux-mêmes il s'agit de leurs enfants dont il faut préserver l'avenir sur le plan capital santé alors les lobbies de l'industrie du tabac on a donné un chiffre d'estimation c'est à dire du chiffre d'affaires de cette industrie c'est l'équivalent de 426 milliards de dollars vous avez en premier Philippe Maurice vous en avez parlé tout à l'heure bien sûr c'est le patron de Marleboro qui détient pratiquement l'équivalent de 18,7% du marché mondial et vous avez aussi British American Tabacco qui arrive en deuxième position avec 17,1% du marché mondial mais vous avez les conséquences vous avez 426 milliards de chiffre d'affaires l'industrie du tabac mais vous avez parallèlement 1000 milliards de dollars des conséquences du tabac à travers le monde c'est énorme le chiffre de 7 à 8 millions de décès dans le monde et nous nous sommes à 40 000 au bas mot fumeurs fumeurs dans notre pays les conséquences du tabagisme coûtent de loin beaucoup plus cher que ce qui est que ce qui est annoncé concernant la vente du tabac c'est 3 fois plus tout à fait puisque les principales conséquences concernant les maladies respiratoires les maladies cardiovasculaires les maladies urinaires comme le cancer de la vessie on sait maintenant les troubles de la fécondité chez la femme fumeuse active ou passive donc il y a pratiquement des maladies de tout l'organisme nous étions à 4000 polluants identifiés il y a à peine 2 ans les dernières publications au congrès américain de l'American Thoracic Society le mois passé évaluent maintenant à 6000 le nombre d'aérocontaminants qui sont néfastes alors vous avez aussi un fumeur sur 2 qui meurt le risque de mourir selon l'OMS du tabac et il cause 9 cancers de poumon sur 10 c'est énorme c'est énorme à tel point que le tabagisme n'est plus considéré comme un facteur de risque ça devient un facteur éthiologique et actuellement dans mon service puisque je le dis également en fonction de chef de service il y a quelques années il y a une vingtaine d'années la plupart de nos malades étaient des bronchitis chroniques qui suppuraient des tuberculeux maintenant dans le service j'hospitalise une centaine de cancéreux par un ce qui est nouveau pour nous et donc ceci amène les autorités à avoir un budget médicament qui est phénoménal puisque les médicaments d'oncologie coûtent comme vous le savez très très cher c'est qu'avec des lois qu'on va arrêter la cigarette et bien sûr par ricocher la cocaïne et la drogue puisque nous avons vu que notre pays est exposé à la vente de cocaïne avec bien sûr la saisie récente de 701 kg de cocaïne en Algérie c'est un fléau je suis aussi abasourdi que vous quand j'ai lu la presse et donc ceci est un fléau est un danger qui est beaucoup beaucoup plus grave qu'il faut le dire que le tabac la cocaïne donne des désastres des conséquences désastreuses pour les utilisateurs mais en Algérie est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés on sait qu'il y a 1,5 milliards de cigarettes qui sont produites annuellement mais on n'a pas de chiffres réels sur ce que représente l'industrie du tabac en Algérie est-ce qu'on a des indicateurs on a un indicateur sur le nombre sur la consommation moyenne de tabac c'est 17 à 20 cigarettes par jour mais je n'ai pas en ma position de donner chiffrés fiables validés sur ce que représente sur le plan financier vous avez donné les chiffres à travers le monde oui à travers le monde mais on n'est pas épargné nous sommes en moyenne semblables à d'autres pays du monde où ils ont une prévalence du tabacisme comme chez nous entre 16 et 20% alors pour stopper tout ça il faut arrêter de fabriquer et d'apporter le tabac c'est possible ? arrêter d'importer et de fabriquer ça c'est aux politiques qu'il faut le demander la cigarette électronique ? la cigarette électronique autre danger également autre danger mais tout le monde pense que fumer la cigarette électronique même au milieu public c'est rien c'est de la vapeur c'est de la fumée je vais y arriver il y a dans la cigarette électronique c'est vrai beaucoup moins d'aérocontaminants mais dans la cigarette électronique il y a deux composés majeurs qu'on n'arrive pas à éliminer c'est la nicotine qui est la source qui est la base de l'addiction la nicotine n'est pas dangereuse elle ne crée pas de cancer mais la nicotine est néfaste pour le système cardiovasculaire parce que ça modifie la fréquence cardiaque et ça modifie le diamètre des vaisseaux donc ça on vous l'a dit dans une précédente émission mais ce qui est inclus dans la cigarette électronique est un composé dangereux qu'on appelle nitrosamine et les nitrosamines sont reconnues comme facteur de risque du cancer branché il faut l'interdire dans les liens publics au même titre que le narguilé je crois qu'il faut l'interdire au même titre que le narguilé chicha tout à fait qui est devenu un phénomène de mode qui est devenu un phénomène de mode là j'ai lu avec plaisir qu'à Anaba il y avait des plaintes des riverains des citoyens et sur une route qui mène vers Serraïdi on a arrêté on a fermé plusieurs espaces commerciaux qui s'adonnaient à cette pratique sans qu'il y ait un registre de commerce adéquat c'est à encourager Professeur Nordin Zidoni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous de m'avoir invité et d'avoir permis un espace qui puisse encore une fois toujours continuer notre action de sensibilisation merci à vous merci